Lors de cette 19e journée, le PSG s'est incliné, un but à 0 à domicile grâce à l'unique but du Valencien Noir, Ridel Poipone. Quand s'est imposé, un but face à Sochaux grâce à l'unique but de Jean-Claver. Dans les autres matchs, Lens a fait 0-0 face à Lyon, des opportunités face à Maxime Gonalo qui n'a pas eu autant de réussite, tout comme la casette. Lens termine cette mi-saison à la 8e place, Lyon la termine 15e. Bordeaux battu puisque Monaco s'est imposé à Bordeaux en but à 0 grâce à un but de Fabillon. Le Sporting Club de Bastia passera lui et aussi les fêtes hors de la zone de barrage, les Bastia la passeront 16e. Grâce à ce nul, les Niçois, eux, malheureusement la passeront en position de barragiste. La Serge AXO battue grâce à un but malheureusement contre son camp de Cédric Kanté qui en voulant dégager ce retour de ballon dans son propre but, la Serge AXO s'enquine à 0. Saint-Etienne passera les fêtes dernières car à cause de la victoire de Lorient, Saint-Etienne passe dernières la différence de but, Lorient est 11e. Le FC Metz qui devait l'emporter pour espérer passer devant Valenciennes s'est raté. Une défaite plutôt en match nul 0-0. Metz est à 42 points de Valenciennes. Et Vantounongaillard face à Nantes, les EVN restent 13e du classement, le FC Nantes reste 14e. Et enfin, le FC Nice encore battu face à Lille. Les Niçois sont bébés bien sûr de passer la mi-saison dans la zone de barrage. Pour cette dernière journée, l'année 2014, le classement de la mi-saison officielle, Valenciennes repassera les fêtes en position de leader. Le PSG les passeront en position de 6e derrière Toulouse, Lens, Lille et Monaco, Stubleré. En seconde moitié du classement, Saint-Etienne fait une très mauvaise saison au dépit de Reims. Ce n'est pas du tout la même chose pour l'Olympique léonais. Le programme de la 20e journée avec Socho qui réserve Saint-Etienne le 2 juin à 20h30. Nice-Péjé, Stade de Reims-Yon, Assa Jacques-Seu Reims, Monaco-Camp, Socho-Mess, Stade de Reims-Giron dans le Bordeaux, Toulouse-Lens, AS Monaco, Sporting Cup de Basin. Et enfin, pour terminer, le dernier match de la 20e journée, Lille-Lois contre les Stéphanois.